Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, les grossesses en milieu scolaire sont encore à la hausse en Côte d'Ivoire. 4137 cas ont été dénombrés au cours de l'année 2023-2024. Phénomène qui mine l'avenir scolaire de plus d'une jeune fille. Le président du Parlement, Adama Biktogo, a reçu son confrère ghanéen. Une visite aux enjeux multiples dont le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Et en fin d'édition, focus sur l'intelligence artificielle. Souvent décriée, cet outil pourrait bien devenir le meilleur allié des entrepreneurs. C'est du moins le parti pris qu'une initiative privée entend partager au plus grand nombre. 4137, tel est le nombre de grossesses en milieu scolaire décompté au cours de l'année scolaire 2023-2024. Une hausse d'un peu plus de 15% par rapport à l'année scolaire précédente. Une situation alarmante sur laquelle le président des parents d'élèves de Côte d'Ivoire s'est exprimé. Il y a également des prédateurs qui mettent ces filles enceintes et donc qui souvent s'en tirent sans être châtiés. Donc ils sont encouragés, ils continuent. Alors c'est un combat, comme je le dis là, c'est un combat collectif que nous devons mener pour réduire ce taux-là. Parce que dans tous les cas, on ne pourra pas éradiquer totalement, mais il faut tout de même réduire le taux et progressivement arriver à des proportions plus acceptables. Aucune section ne serait véritablement épargnée, le primaire comme le secondaire. De plus, des élèves ont donné naissance au cours des examens du PEPC. L'une, âgée de 16 ans, a accouché alors qu'elle était en classe de 3e à Dwekwe pendant la composition de Physique-Chimie et une autre à Dabou. C'est avec les honneurs dus à son rang Kalbang, Soumana Kingsford-Bakbin, président du Parlement ghanéen, est reçue sur le parvis de l'Assemblée dans la matinée du mercredi 5 juin par son homologue ivoirien Adama Biktogo. Comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont une famille. Alors je suis venu m'entretenir avec lui comme nous pouvons consolider les relations qui existent entre nos départements. Je suis venu voir comment nous pouvons travailler ensemble en tant qu'une équipe pour développer l'Afrique. Des sujets majeurs qui secouent le monde entier ont également été abordés, à savoir l'inflation mondiale ou encore la crise énergétique. Des sujets qui nécessiteraient une certaine forme d'union. Mais c'est dans cette relation forte, étroite, que nous pouvons ensemble surmonter, relever les défis qui se présentent à nous. Et donc le rôle du Parlement, c'est justement ce rôle de pouvoir transmettre à l'exécutif les préoccupations des populations. D'autant plus que nous sommes la représentativité, mais ceci doit se faire à travers une synergie d'action entre l'exécutif et le Parlement. Ce dernier effectuera d'ailleurs une visite officielle au Ghana au mois de juillet prochain. Scientifiques, économistes, investisseurs ou entrepreneurs, tous ont répondu présents à la cinquième édition des BRVM Awards, un rendez-vous annuel des acteurs du marché de l'UMOA pour améliorer les performances économiques régionales. La profonde gratitude de la BRVM aux autorités de la République de Côte d'Ivoire pour leur permanente sollicitude et pour l'hospitalité légendaire ivoirienne dont bénéficient tous les participants dès leur arrivée à Abidjan. Classé cinquième des bourses africaines, la Bourse régionale des valeurs mobilières a déjà franchi le cap des 800 milliards de francs CFA de capitalisation de son marché. Pour cette cinquième édition, le thème choisi est évocateur, la technologie au cœur des marchés de capitaux, quels enjeux pour l'actionnariat populaire ? Un thème débattu au cours d'un panel auquel les experts de l'économie ont pris part. Aussi, la question des énergies renouvelables en rapport avec l'environnement a été évoquée. On ne peut pas développer un pays uniquement avec le solaire. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Techniquement, on me dit le contraire. Donc, tout ce qui se dit, il faut faire très attention. On vous dit, laissez le fossile aller au renouvelable. Il n'y a aucun pays qui a résolu le problème de l'intermittence. Donc, il y a du travail à faire. Cadre d'échange, les BRVM Awards se positionnent aujourd'hui comme l'événement majeur de l'écosystème boursier de la sous-région. Démystifier la théorie selon laquelle l'intelligence artificielle serait l'affaire des grandes nations et sera difficile à concevoir par les jeunes Africains. C'est l'objectif que poursuit Reda Ben-Geloun à travers ses recherches sur l'intelligence artificielle et son influence sur la productivité des entreprises. Encore une énorme mœuvre ivoirienne. L'IA est un sujet tellement important pour les entreprises ivoiriennes et qui permettra aussi, si on embrasse... Encore une fois, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans une dynamique où vous vous dites que c'est faux. On vous mystifie. Il n'y a rien qui est compliqué. C'est de la mystification. Il suffit de se poser. Et on a un écosystème aujourd'hui en Côte d'Ivoire de gens qui peuvent travailler sur ces sujets-là. On a besoin de l'accompagnement du secteur public de manière très forte, d'accord ? Mais que le secteur privé t'a. Sous le thème études des approches en IA a ancré dans les sciences psychologiques et cognitives appliquées par la gestion des ressources humaines dans le contexte organisationnel. La mission de Reda Ben-Geloun et de l'IFG Afrique est de mettre à jour les entreprises, le système éducatif et la société ivoirienne dans la dynamique de l'intelligence artificielle afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des nations développées à la pointe de la technologie. Ça reste quand même un sujet très vague en Afrique. Alors, comme l'a dit M. Reda Ben-Geloun, soit on prend le train en marche ou alors on reste comme on est et on ne se développe pas. Mais aujourd'hui, il faut vraiment aller très, très, très vite. Et là, c'est l'occasion vraiment de développer les compétences dans l'IA, ou l'intelligence artificielle, mais aussi de, comment dire, rendre les entreprises africaines beaucoup plus performantes. Il a encouragé les décideurs politiques à soutenir l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises par des réglementations et des incitations favorables, ainsi qu'à développer localement la puissance computationnelle et de stockage afin d'assurer la souveraineté de nos données. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada